Océan Pacifique, été 1997. C'est une journée comme toutes les autres pour l'équipage. Chacun connaît sa partition, chacun est le comédien d'une pièce bien rodée. La chaleur ambiante oblige à une certaine tranquillité. Un morceau de Bob Dylan grésille dans une radio bon marché. Et cela fait déjà quatre jours qu'il quadrille le secteur pour relever l'activité sismique et les mouvements de la faune sous-marine. Peu de temps avant midi, un relevé enraye la machine. Le signal sorti de l'hydrophone est surréaliste. Il n'a rien de comparable à un relevé typique d'un tremblement de terre sous-marin. On pense dans un premier temps à une erreur, un mauvais relevé. Mais déjà, quelques voix se font entendre à bord. Et si ce bruit repéré par l'équipage était en fait la preuve qu'une chose immense roule dans les fonds marins. Ce sont les scientifiques qui ont donné un nom, le bloop. C'est tout simplement l'un des sons les plus puissants jamais enregistrés par l'homme. Bon, il est vrai que comme ça, on est quand même assez loin de ça. Mais histoire que vous vous rendez bien compte de la puissance de ce son, sachez qu'il a été entendu par deux détecteurs situés à plus de 5000 km l'un de l'autre. Soit 5 fois à distance Paris-Berlin, ou 2 688 172 Reichsman. Reichsman ? Oui, Jean-Luc Reichsman, oui. Comme le mec à la télé ? Ben oui. Bref, les chercheurs ont immédiatement souhaité mettre un chiffre sur ce son. C'est chose faite après moult calculs, 170 à 180 décibels. C'est plus qu'une fusée au décollage. Plus d'un milliard de rires de Cyril Hanouna simultané. Edifiant. Depuis silence radio, le bloop n'a pas fait de deuxième apparition. Les théories se sont donc très vite multipliées pour essayer de trouver une origine à ce son. Provient-il d'un phénomène géologique ? D'une arme ? D'une base secrète ? A-t-il une origine biologique ? Certains sont partis sur cette dernière théorie, puisque le profil du son ressemble beaucoup à celui d'un gros animal marin. Sauf que voilà, requin, orque, cachalot, aucun ne correspond. Qu'en est-il du plus gros animal vivant sur Terre, la baleine bleue ? Celle-ci peut produire des sons allant jusqu'à 185 décibels. Mais lorsqu'on compare le profil du son du bloop et celui d'un champ de baleine bleue, ça ne correspond pas. Existe-t-il un organisme plus gros encore que le plus gros des animaux présents sur Terre, tapis au fond de nos océans ? Pourrait-on envisager la présence d'un monstre ? La plupart des monstres ont une origine bien réelle, à la manière dont les dragons ont certainement eu une origine dans la découverte au Moyen-Âge de restes de dinosaures. Eh bien, pour les monstres marins, c'est la même chose. Les apparitions des monstres marins parsèment l'histoire. La première apparition de l'Architeautis Dux date de 1857 et a été observée par Johann Japetus Stentrup. Quatre ans plus tard, en 1861, l'équipage de l'Aviso français Alecton aperçut au large de Ténérif un calamar géant. Ils ont essayé de le capturer, ça n'a pas marché. C'est d'ailleurs en se fondant sur cet événement que Jules Verne écrivit dans son roman 20 000 eaux sous les mers l'apparition d'un terrible calamar géant de 18 mètres de long. Selon les dernières estimations, les plus grands individus de calamar géant pourraient mesurer jusqu'à 13 mètres de long. Et là, on parle d'individus retrouvés échoués sur des plages ou dans les estomacs de cachalots. Certaines espèces beaucoup plus grandes seraient impossibles à avoir car elles résident dans les profondeurs abyssales où nulle lumière n'a jamais pénétré. Sauf que... Sauf que... Sauf que le bloop n'a pas pu être produit par un calamar géant. Non ? Ah non. Non et pour une bonne raison. Et là, je vous demande bien de vous accrocher. Le calamar géant ne crie pas. Il n'a tout simplement pas la capacité à produire des sons comme le font les baleines ou les dauphins. Ou alors si, mais seulement un petit feu de produit en éjectant de l'eau à très très grande vitesse. Ils pètent quoi ! Non, c'est plus compliqué que ça en fait. Ça implique que les organes... Ouais, ils pètent. Ouais. En tout cas, rien d'aussi colossal que le bloop. Beaucoup d'animaux marins ont d'ailleurs une capacité à produire des sons très puissants dans l'eau sans que cela ne soit un cri. Lorsqu'il expire, le grand cachalot projette de l'air à très grande vitesse et produit un son de 230 décibels. Mais même s'ils sont plus puissants que le bloop, ces sons n'ont pas le même profil. Il s'agit de sons suraigus avec des fréquences très très élevées. Le bloop, quant à lui, a des fréquences basses. C'est un son très grave sorti des profondeurs des ténèbres. En termes de cris, rien ne lui ressemble. Pourrait-il s'agir d'un animal encore inconnu des scientifiques ? Ou peut-être d'un monstre préhistorique que l'on croyait disparu ? Possible quand on sait qu'une grande partie des abysses reste aujourd'hui inexplorée. Ainsi, en 1938, des pêcheurs ont retrouvé un célacanthe au large de l'Afrique du Sud. Il s'agit d'un énorme poisson bien connu des scientifiques, mais que l'on pensait éteint depuis la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années. Cet exemple nous montre donc que nous ignorons beaucoup de choses de nos océans. Un monstre préhistorique fait figure de candidat, le mégalodon. Les paléontologues ont pris connaissance de son existence au 19e siècle en retrouvant plusieurs parties du corps d'un spécimen fossilisé. Présent sur Terre il y a 1,6 millions d'années, le mégalodon ressemblait en tout point à un grand requin blanc, excepté sa taille. 18 à 21 mètres de long, 77 à 103 tonnes, et plusieurs rangées de dents à faire sursauter un orthodontiste. Les chercheurs sont formels, le mégalodon n'est pas assez grand pour être à l'origine d'un tel son. En fait, certains pensent que pour produire un son aussi puissant que le bloop, l'animal en question devrait mesurer plusieurs centaines de mètres de long, quelque part entre 66 et 128 à viagas. C'est quoi ton délire avec les animateurs télé ? Enfin, je sais pas, si je te dis 10 par sec, est-ce que tu vois ce que ça fait ? Non. Bon, et si je te dis 10 Michel Drucker ? Ouais. Voilà. D'accord. Par la suite, un autre fait est venu troubler les esprits. Des amateurs se sont amusés à faire des calculs de triangulation pour trouver la source du bloop. Leur résultat ? 50 degrés sud, 100 degrés ouest. Ces coordonnées situent le bloop dans ce que l'on appelle le point de Nemo. C'est le point de l'océan le plus éloigné de toute Terre émergée sur la planète entière. Mais aussi, à moins de 2000 km, précisément à ces coordonnées, de la cité engloutie de Relier, décrite dans une nouvelle datant de 1926, L'Appel de Cthulhu, écrite par l'auteur d'Épouvante et de Science-Fiction, Howard Philippe Lovecraft. Mais avant de poursuivre, qui est Lovecraft ? Le travail de Howard Philippe Lovecraft a profondément marqué des générations d'auteurs et un paquet d'artistes actuels lui d'offre beaucoup. Si vous cherchez un cliché d'auteur tourmenté, arrêtez tout, je tiens votre Graal. Tout d'abord, il n'a que 3 ans lorsque son père est interné dans un hôpital psychiatrique où il décède 5 ans plus tard. Sa mère, atteinte de syphilis, a des accès de folie dû à la maladie et Howard, très sensible à la lumière, vit quasiment cloîtré, les rideaux fermés, pendant une grande partie de sa jeunesse. Il se réfugie alors dans la grande bibliothèque de l'antique baptiste dans laquelle il vit, à Providence, ville qui le fascine et dans laquelle il ne pourra jamais rester longtemps éloigné. Ah, et puis il écrivait fréquemment de nuit en s'inspirant de ses cauchemars dont il prenait note à chaque réveil. Pour résumer la mythologie lovecraftienne en deux points, je dirais que premièrement, on a les grands anciens, des sortes de dieux monstres terribles qui vivent dans des dimensions parallèles ou dans les profondeurs de la Terre et attendent de revenir pour reconquérir l'univers. Et en deuxième point, on a les personnages principaux qui sont soit des universitaires, des chercheurs qui enquêtent sur ces grands anciens et qui à la fin disparaîtront ou deviendront fous. Cette fameuse cité donc, reliée, cité engloutie à l'architecture démente et cyclopéenne, elle ressurgira un jour des flots libérant son seul et unique habitant, le dieu poule, Cthulhu. Alors, Cthulhu, c'est un petit peu la rockstar des monstres marins. Mélange de mythologie européenne, Cthulhu est l'archétype du dieu cosmique monstrueux. Lovecraft écrit à son propos « Nul ne saurait décrire le monstre, aucun langage ne saurait peindre cette vision de folie, ce chaos de cris inarticulés, cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière et de l'ordre cosmique. Cependant, les différentes apparitions de Cthulhu laisseraient à penser qu'il possède une tête de sèche, un corps plus ou moins bipède et qu'il possèderait de longues ailes filandreuses évoquant un dragon. Cthulhu a aussi le pouvoir de s'insinuer dans les rêves des hommes, élargissant de jour en jour le cercle de ses adorateurs. D'ailleurs, il est dit qu'on peut aussi traduire par dans sa demeure de Rlié, le défunt Cthulhu attend en rêvant. Les faits sont là. Comment un auteur en 1926 est capable de situer à très peu de choses l'endroit où a été entendu le bloup et à y mettre justement une créature gigantesque et tentaculaire dans les fonds marins ? Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, c'est très simple. Cthulhu est de plus en plus connu. Pour être tiré de sa léthargie, Cthulhu devra être réveillé par les sacrifices et les prières d'adeptes. Or, des sectes et des groupes religieux bien réels se sont créés à travers le monde vénérant Cthulhu non pas comme une œuvre poétique mais comme une vérité tangible. plus nous parlons de lui, plus il s'éveille et bientôt, surgissant de sa cité engloutie, le grand Cthulhu régnera à nouveau sur le monde. Alors, le bloup, pour moi, c'est une menace bien réelle à prendre en considération. Alors, Cthulhu ou pas ? Oui, rien n'est certain. C'est certain. Les scientifiques de l'agence... Il faut prévenir lui-même. Les scientifiques de l'agence américaine d'observations océaniques ou Noah en anglais. Saga Africa Attention les secousses Rien à voir avec le tennisman. La Noah donc pense avoir trouvé une autre explication. Peu convaincu de l'origine animale d'un tel son, les chercheurs se sont tournés vers une autre explication, les séismes. Lorsque ceux-ci se déclenchent, ils peuvent s'accompagner de sons extrêmement puissants, dépassant parfois les 200 décibels. Le bloup pourrait-il donc avoir été produit par un séisme ? Dans les années 2000, les chercheurs de la Noah ont donc commencé à sonder les océans à la recherche de sons similaires. et ils en ont trouvé. Cerise sur le bateau. Oui. Cerise sur le bateau donc, ils ont trouvé l'origine de ces sons. Il s'agit en fait de tremblements de glace. De véritables séismes à l'intérieur même de la banquise. De temps à autre, un iceberg se détache violemment de celle-ci, produisant ainsi un craquement épouvantable pouvant être entendu à des milliers de kilomètres à la ronde. Le bloup s'apparente très fort à un tel son. Toutefois, pour valider cette théorie, les chercheurs n'attendent qu'une chose, une deuxième manifestation du bloup. Alors, tu vas dire que ta théorie, c'est un séisme. Oui, c'est ce qui est plus logique. Logique. Comment tu expliques les coordonnées très précises de la cité engloutie d'heures liées données par l'Oscar ? Tu sais, les coordonnées ne sont pas forcément exactes. Et puis, il y en a plein des cités englouties. Il y a l'Atlantide pour commencer. Non. Non, je t'interdis. Je vais trouver l'Atlantide. Je vais te prouver que tu as tort et que moi, j'ai raison. Ça va ? 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 Merci.